Stratégie Bienvenue à vous, nous allons voir un exemple d'utilité de notre plateforme de calcul actuarial avec le calcul de la provision mathématique sur des contrats d'assurance temporaire d'essai. On ouvre notre plateforme de calcul et également on va regarder aussi notre fichier, notre base de client sur notre temporaire d'essai. Donc ici c'est dans le répertoire CI-V. Donc là on a besoin de notre base de client pour faire nos calculs. Donc on commence, on a l'identifiant client, sa date de naissance, son sexe, la date de souscription du contrat et la date de fin de la temporaire d'essai. Donc ensuite la date du dernier paiement de cotisation et ici sur notre première ligne 1er février 2018 la date de la prochaine cotisation. Donc le taux technique au moment de la souscription, donc ici 3,5%. Ensuite la périodicité des cotisations, donc là on est sur du trimestriel. Donc ensuite les 18193 ici ça correspond à la valeur de la cotisation périodique et les 30 millions c'est le capital garanti. Voilà donc on a ça sur toute notre liste de clients. Et donc là je vais revenir à mon application. Et donc je vais calculer mon passif, donc le passif assurance vie pour le cas de la temporaire d'essai. Donc calculer la provision mathématique en assurance d'essai, voilà ce qu'on veut faire. Donc je vais cliquer sur PM assurance d'essai. Là je vais saisir la date de l'inventaire, donc là je suppose que je suis au 31 décembre 2017, voilà étape suivante. Ensuite je rapatrie ma base de clients, donc c'est la base de fichier texte qu'on vient de voir. Donc voilà je saisis le chemin et le nom du fichier. Étape suivante. Ensuite je choisis ma table de mortalité, donc là on est sur du risque d'essai. Ça va être soit la CIMAH, soit la TD-CIMAH. Bon là je choisis la TD-CIMAH. Voilà et donc là je vais lancer mon calcul. Et voilà donc j'ai mon résultat. Donc là j'ai une PM totale de 5 milliards 500 millions au 31 décembre 2017. Donc il m'ouvre aussi le fichier où j'ai les détails des résultats contrat par contrat. Vous voyez que là j'ai une colonne en plus qui correspond à la PM. Donc pour la première ligne j'ai une PM de 42 276 francs CFA. Voilà donc après je peux aller enregistrer ce fichier si je veux l'utiliser ultérieurement. Voilà donc je reviens sur mon application. Là j'ai différents graphiques en fait. Donc j'ai ma pyramide des âges. Donc qui compte le nombre de clients en fait par sexe et par âge. Et ensuite j'ai cette même pyramide des âges qui représente la PM par sexe et par âge. Donc on voit que sur les jeunes âges pardon. Bon les PM sont faibles puisqu'il va encore y avoir beaucoup de primes à encaisser. Alors que quand l'âge augmente donc forcément on arrive à des contrats qui sont un peu plus anciens et pour lesquels on a déjà payé de la prime. Et donc les PM augmentent. Donc ensuite on a la duration de notre portefeuille. Donc ici voilà on doit avoir un portefeuille assez jeune puisque les premières années en fait on a des provisions mathématiques qui sont négatives puisque la valeur actuelle probable des primes sera supérieure à la valeur actuelle probable des prestations. Et ensuite ça se compense. Cette application peut vous intéresser. Alors contactez-nous à info.sgra-captif.com ou par téléphone au plus 241 06 51 56 26. Sous-titrage Société Radio-Canada